Jésus est en vie. Le livre d'Isaïe chapitre 43 Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point, si tu marches dans le feu tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embraseras pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi, je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au Septentrion, donne. Et au Midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre. Tout ce qui s'appelle de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle, qui a des yeux, et les sourds, qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent, et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses ? Lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions. Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous, et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi, avant moi il n'a point été formé de Dieu, et après moi il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et or moi il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main, j'agirai qui s'y opposera. Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël, à cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone, et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier. Kimi en campagne des chars et des chevaux, une armée, et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble, pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurais mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices, je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes, et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire plaidons ensemble, parle toi-même, pour te justifier. Ton premier père a péché, et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire, j'ai livré Jacob à la destruction, et Israël aux outrages.